Le diable Il y avait un personnage que tout le monde redoutait particulièrement, c'était donc le diable. Le diable, l'ennemi de Dieu, Lucifer, c'est-à-dire, pour l'étymologie, « lux féro » en latin, « celui qui a dérobé la lumière ». Puisque le diable n'a pas toujours été l'ennemi de Dieu, c'était même son frère. Il a commis la grande erreur de dérober le soleil. Et donc, il a été chassé et relégué sur terre. Où il a décidé d'embêter les humains. Et apparemment, le diable s'est installé dans le Morvan. Où il est très présent dans l'esprit religieux, sous différentes appellations. Le malin, le peu, Satan. Également sous différentes formes. Alors ici, il est représenté avec des cornes et des pieds de bouc. Puisque, le plus souvent, le diable a l'aspect d'un bouc. Mais il peut également avoir l'aspect d'une poule, d'un mouton, d'un chien noir. C'est également le maître des démons. Le maître des vouivres. La vouivre qui également hante le Morvan. Sous différents aspects aussi. Une femme serpent. Un serpent tout court. Le diable est aussi le maître des fameux meneux de loups. Les meneux de loups qui permettent aux loups de dévaster les forêts. Alors tout d'abord, le diable apparaît sous deux aspects. Premier aspect. Donc on retrouve ici une des photos que Patrice Machon nous a montrées tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense que vous la reconnaissez. Le bon berger. Oui. Et ici, le bon berger a été le théâtre d'un combat entre Dieu et le diable. D'un pari. Enfin, le diable avait fait le pari d'enfermer les âmes dans l'église de la Roche-en-Pronil. Dieu lui avait dit, écoute, tu as jusqu'à la fin de la messe. C'était la fête de Dieu. D'ailleurs, la messe de la fête de Dieu. Si jamais tu y parviens, il y a toutes les âmes qui seront enfermées dans l'église. Ce jour-là, seront à toi. Alors le diable, il a pris une des roches du Porron-Mergé. Il l'a emmenée devant l'église. Malheureusement, il a perdu son fardeau avant la fin de la messe. Donc, terminé, il a perdu. On dit même qu'il a laissé l'empreinte de ses épaules sur la roche. C'est pour cela qu'une des roches de Porron-Mergé se nomme les épaules du diable. Il s'est également montré ridicule à l'égard de Prabis. Prabis, une jeune femme très pure, contre laquelle il a perdu son combat dans la Nièvre, a s'ébelé. Et donc, c'est pareil. On retrouve beaucoup le même mythe, c'est-à-dire le diable qui laisse tomber une roche et qui perd son combat contre Dieu. C'est vrai que, probablement par crainte religieuse, les légendes le montrent comme perdant. Par contre, il peut se montrer aussi très, très méchant, comme c'est le cas à la Croix de l'Homme-Mort, que vous connaissez sans doute, où une date est gravée d'ailleurs, 1909. Alors, est-ce que vous savez ce qu'elle signifie, cette date ? Qui a pu la Croix de l'Homme-Mort, déjà ? Alors, c'est sur la commune de Molfé, c'est ça ? C'est Molfé ou ça, Didier ? C'est Molfé. C'est Molfé, hein ? Oui, oui. Alors, 1909, ça correspondrait au jour où un homme un peu hardi a donné son âme au diable. Il a conclu un pacte avec le diable, justement, en ce lieu. Et il y a laissé son âme un jour de 1909. Le pacte, le pacte avec le diable. Donc, il y avait un rituel qui consistait à se faire une entaille dans le bras gauche. Donc, le bras gauche, puisque la main gauche, en latin, c'était sinistre. Donc, tout ce qui était diabolique se passait du côté gauche. On a longtemps brûlé les gauchers, d'ailleurs. Et je pense aussi que le fait de contraindre très longtemps les enfants à écrire de la main droite, c'était lié à... c'était religieux. Donc, une entaille dans le bras gauche. Ensuite, on était marqué du signe du diable, c'est-à-dire un cheveu rouge. Et jamais, jamais, ce cheveu ne pouvait s'arracher. C'était la marque diabolique. On retrouve aussi, comme nous l'a montré Patrice, dans nos bois, des rochers qui portent l'empreinte du diable. Donc, pour Saint-Germain de Modéon, on va citer la pierre Sassadin, qui est marquée par le pouce du diable, qui la portait à bout de bras et la laissait tomber. Toujours pareil, le mythe du diable qui porte la pierre, et qui la laisse tomber, et qui se retrouve perdant contre Dieu. Quelqu'un reconnaît cette pierre ? Oui, c'est le Dolmède de Chevresse. Le Dolmède de Chevresse, qui était un lieu fameux de sabbat. Le sabbat, c'était une assemblée de sorcières, puisque le Morvan connaissait, regroupait beaucoup de sorcières aussi, qui était, le sabbat était présidé par Satan, par le diable. Le diable qui venait d'y assister. Et le Dolmède de Chevresse était un lieu de sabbat. Le sabbat, qui était, beaucoup de rites macabres s'y déroulaient. Donc je vais vous citer un passage de sabbat, d'ailleurs, pour le Dolmède de Chevresse. Après avoir donné diverses instructions, Satan frappe dans ses mains, annonçant ainsi le début des réjouissances. Des mets opulents et variés apparaissent au-dessus du Dolmède, accompagnés de boissons savoureuses. Chacun prend place autour du rocher, et tout le monde commence à faire ripaille, après avoir vulgairement craché sur la croix. Toujours ce combat entre Dieu et Ilia. Puis, lorsqu'elles ont enfin repu, les femmes se jettent sur le sorcier dont elles dévorent le sexe. Excitées, le diable les satisfait l'une après l'autre, sous le regard lubrique de son maître, avant de s'endormir, ivre et fourbu, sur un tapis de mousse humide. Tandis que les femmes hurlent de plaisir, une musique venue dans ses housses élève dans les airs. Alors les sorciers s'élancent en cœur, et entament une ronde phénétique autour de Satan, qui calmement les contemplent en se prétendant au jeu. Donc ces rites de Saba, justement, donnaient lieu à des orgies toutes sortes, des drogues, des... Et c'est vrai qu'effectivement, on y retrouvait au matin des gens qui étaient morts. On peut comprendre, parce que, effectivement, tout ça, ça se passait dans l'imagination de ces sorcières. Peut-être que quelqu'un jouait le rôle du diable, mais peut-être n'existait-il pas du tout. Mais c'est vrai qu'avant, les gens se droguaient, c'était quelque chose de phénoménal. On peut même aussi parler, je pense, à cette époque, de sacrifice humain, le sort du Saba, puisqu'on a retrouvé aussi des enfants morts au pied de ces pierres. Donc la fameuse sorcière, une sorcière qui arrivait sur le balai. Pour terminer, je vais vous parler des chasses mystérieuses. Donc la chasse mystérieuse, appelée chasse de Saint-Hubert, Saint-Hubert, le patron des chasseurs, chasse diabolique ou chasse maligne. Alors cette chasse mystérieuse, elle est provoquée par un chasseur qui quitte la messe de minuit au moment de l'élévation. Parce qu'en fait, il entendait ses chiens poursuivre un cerf égaré. Le malin entre dans l'église par un stratagème qui lui est propre. Il lui dit, il faut qu'on aille absolument chasser ce cerf. Et il l'emmène. Donc le malin emporte son âme et il l'emprène avec lui dans la chasse mystérieuse. La chasse mystérieuse est aérienne. Si on la voit, on doit l'éloigner et surtout, surtout, ne pas l'interpeller. Alors si par exemple, dans le ciel, on voit passer une chasse mystérieuse, on façonne une croix avec le premier objet venu. Et pour symboliser la délivrance de cette chasse mystérieuse, on doit voir normalement, en pleine nuit bien sûr, apparaître un vol de colombe. C'est le seul signe qui fait que l'on soit délivré de la chasse théorique. Donc par exemple, un braconnier de bassois a tiré sur la chasse, parce qu'il ne faut surtout pas tirer sur la chasse. Il est mort foudroyé et le lendemain matin, on a trouvé deux gouttes de sang sur le canon de son fusil. Pour terminer, une photo du château de Châtelieu. Alors tout simplement, pour... En fait, l'une des chasses mystérieuses s'est déroulée au château de Châtelieu. Et donc, un réalisateur qui a lu ma légende dans les légendes du Morvan a décidé de la mettre en scène et le film qui sera présenté sur France 3 l'année prochaine se déroulera donc au château de Châtelieu. Très beau château d'ailleurs, que je qualifierais de château de la Belle au Bois-Dormand. Voilà. J'ai terminé.